Il nous a fait la gentillesse de venir, un doublé, un match, un bonus en forme internationale j'ai envie de dire ? Écoute, c'est vrai qu'on avait mis une stratégie en place, on voulait absolument rester dans cette stratégie pendant 80 minutes. Parce que voilà, on avait par le passé fait quelques matchs, même à Agen, où les 20 dernières minutes on sort de la stratégie, Brive on perd le bonus à la fin, donc là on avait vraiment à cœur de faire 80 bonnes minutes. Et toi, ton genou alors ? Ouais, c'est un peu, ça fait quelques matchs que je jouais avec une gêne au genou. Là, on a été coupé, on a eu une coupure à cause du Covid de 15 jours, je pensais que c'était soigné. Mais voilà, à la reprise, j'avais toujours la gêne. On a été beaucoup touchés en troisième ligne ici, donc c'était important pour moi de jouer avec le club, parce qu'on n'était que trois troisième lignes de métier. Après, j'ai pris la décision de lundi faire un examen et me soigner. Normalement, ça devrait prendre quelques jours, parce que c'est important de monter en équipe nationale à 100%. Donc voilà, je vais passer cet examen et je vais bosser dur pour être prêt rapidement et me tenir prêt si le staff a besoin de moi à nouveau. Bon, ben quand je vois que tu marques deux essais, tu fais 80 minutes avec une petite douleur au genou. Mais ton genou, c'est combien de temps ? Tu penses être de retour quand pour l'équipe de France ? Écoute, je ne sais pas, j'ai l'exame lundi, je ne vais pas m'avancer, mais normalement, ça ne devrait pas être très très long. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas une décision qui a été prise avec le cœur, parce que j'avais qu'une hâte, c'était monter dimanche soir. Mais voilà, j'ai eu le staff de l'équipe de France cette semaine et on a convenu que c'était la bonne décision pour moi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.